Avant d'être projeté sur les théâtres d'opérations extérieures, il y a une phase de préparation très très sérieuse qui dure au moins six mois. On n'est pas projeté comme ça du jour au lendemain, il y a une phase préparatoire, une phase d'entraînement, de préparation psychologique, physique, pour être tout à fait prêt avant d'être projeté sur des théâtres d'opérations tels que le Mali. Parce que le danger peut venir de n'importe où, et le problème parfois, même assez souvent, c'est qu'on ne sait pas trop, on n'arrive pas à localiser d'où viennent les tirs à ce moment-là. Donc c'est un danger potentiel bien évidemment pour tous soldats. Mais bon, nous sommes soldats et nous savons que nous sommes appelés à intervenir à n'importe quel moment dans le monde. Ça il faut bien le savoir, le métier de soldat c'est un métier à risque et nous le savons tous. C'est pour cela peut-être certainement que ces deux Thaïtiens-là qui sont blessés au Mali ont choisi ce métier-là.